Musique Hello hello tout le monde, c'est Laurine ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle review d'album puisque aujourd'hui on va parler du dernier album de One Us, à savoir Malus. Alors, le dernier album de One Us, qui est arrivé un petit peu quand je n'y attendais pas trop. Vraiment, c'était rapide pour moi. Eh bien, je l'attendais quand même beaucoup, une fois qu'il a été annoncé, puisqu'il me faisait penser à un album que j'aime beaucoup du groupe, à savoir celle où il y a la chanson To Be or Not To Be, à savoir Lived, vraiment au niveau des designs, des décors, etc. que vous pouvez voir dans les teasers, ça me rappelait l'ambiance de To Be or Not To Be, donc ça m'a beaucoup intriguée. Mais trêve de blabla, et passons tout de suite à cette petite review d'album. Comme je vous le disais en introduction, c'est un album qui m'a beaucoup intriguée, qui m'a beaucoup fait me poser de questions, et qui a surtout su m'interpeller, et me rendre vraiment très très curieuse de le découvrir. Je pensais vraiment qu'il pouvait beaucoup, beaucoup me plaire. Voyons voir aujourd'hui si le succès est au rendez-vous. Dans l'ensemble, nous avons des musiques qui présentent une bonne harmonie entre elles. On peut ainsi y retrouver des musiques plutôt pop, assez fraîches, et des balades à la fois sentimentales et un petit peu plus sexy. Comme toujours, passons à mon top 3, et je n'en ai pas changé depuis le début, depuis la première écoute de cet album. En chanson numéro 1, nous retrouvons Full Moon. C'est ma chanson préférée de l'album qui a su me séduire tout de suite à la première écoute de ce dernier. C'est un style que j'aime beaucoup, quelque chose de très sensuel, de très sexy, qui n'est pas sans rappeler d'autres musiques, d'autres couples que j'aime bien, notamment par exemple Red Light de Stray Kids. J'aime énormément l'instrumental de ce morceau qui met vraiment en valeur la voix des garçons. Cette chanson nous peint un chef-d'oeuvre au fur et à mesure de l'écoute, totalement. Pour moi, Full Moon, c'est une véritable pépite auditive. Je vous recommande vraiment de l'écouter si vous ne la connaissez pas. En chanson numéro 2, nous retrouvons Gravitation. Voici une chanson qui change un petit peu, plus douce, plus sentimentale. Pas tant dans le style, mais plus dans l'émotion qu'elle m'a procurée à mon écoute, à ma première écoute, et à toutes les écoutes encore aujourd'hui. C'est une chanson avec un instrumental très simple, mais qui laisse exploser toute la beauté des voix de chacun des membres de ce groupe. La douceur et les émotions sont palpables, et a su me toucher à chaque fois, à chaque écoute, pouvant savourer un moment d'évasion et de réconfort avec One House. Et enfin, en chanson numéro 3, nous retrouvons la chanson de titre Same Sound. La chanson de titre a su me séduire par son côté pop et enivrant, mais je m'attendais quand même à un son plus sombre, un peu plus à la to be or not to be, comme je le disais tout à l'heure. Mais j'avoue avoir été séduite par la légèreté et l'ambiance de cette musique plutôt fraîche. Je trouve qu'elle définit très bien le groupe et leur style le plus récurrent que l'on peut retrouver sur leur album, et donc évidemment, cela ne pouvait être qu'une réussite. J'aime beaucoup, tout particulièrement la voix de Soho et le rap de Lido, que je trouve incroyable dans ce morceau, et qui me colle des frissons à chaque écoute. On va passer aux autres chansons de l'album, et comme d'habitude, je mets ma petite mention spéciale, et ma mention spéciale cette fois-ci va à Stupid Love. C'est vraiment une chanson que j'aime beaucoup, et ça a été difficile de ne pas la mettre dans mon top 3, mais il fallait bien faire un choix. Elle a une vibe pop-rock que j'adore, avec un refrain très enivrant, très entêtant. Je trouve les parties de chacun très bien équilibrées, et c'est sans doute ce qui me plaît dans cette musique. En dehors de l'instrumental, bien entendu, que j'adore énormément. Elle bouge sans en faire trop, et c'est une note un petit peu nouvelle que l'on retrouve dans cet album. Une note qui fait du bien, et qui anime l'histoire de cette EP tout particulier de One Us. En ce qui concerne le reste de cette EP, j'ai beaucoup aimé aussi l'intro Iden, que je trouve magnifique, très mystérieuse, très sensuelle elle aussi, elle est super belle, elle est à mon goût, et elle m'intriguait sur la suite de l'album notamment. En revanche, j'ai eu plus de mal avec la chanson Mermaid, qui n'a pas su me séduire du tout. Je ne l'aime pas beaucoup, elle ne me plaît pas, mais je suis sûre qu'elle a su trouver son public comme à chaque fois, et c'est quand même une touche un peu de fraîcheur, et de pop dans cet album, en plus de Same Scent. En conclusion, c'est un album qui a su me séduire, qui a su s'imposer dès la première minute de cette écoute, de cette découverte, par sa diversité et par les émotions que m'ont procuré chacune des musiques. J'aime ce côté doux et sensuel à la fois, avec cette petite note de fraîcheur, avec les quelques musiques pop qu'on y retrouve. Bien que je ne peux pas parler de réels coups de cœur dans son ensemble concernant l'album en entier, je note tout de même un véritable coup de foudre pour la chanson Full Moon, qui est vraiment une chanson que j'ai à cœur d'écouter quasiment tous les jours, qui me plaît tous les jours, et qui a vraiment su trouver ce qui me fait vibrer à chaque fois. C'est vraiment une musique que j'aime énormément. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo review du dernier album de One S. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez pensé de l'album de One S. Quel est votre top 3 ? Je trouve trop intéressant à chaque fois de voir votre top 3 personnel. J'aime trop voir ça, je suis trop curieuse de voir votre top 3 sur le coup. Dites-moi si l'album vous a plu, s'il ne vous a pas plu aussi. Ici, on est très dans le respect, on a chacun nos goûts, chacun nos couleurs, et on ne juge pas, surtout pas, et on ne s'agresse pas, s'il vous plaît. Continuez à être des amours comme ça, parce que vraiment, j'adore du coup, cette communication entre nous. Si cette vidéo vous a plu, bien entendu, je vous laisse mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et ça aide bien entendu la chaîne à se faire connaître. Vraiment, c'est très, très, très important. On va bientôt atteindre les 400 abonnés, dans pas longtemps, je pense, si ça continue comme ça. Donc c'est très important de mettre un like sur cette vidéo. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, et que le contenu K-pop vous plaît, je vous invite à le faire, et à activer la petite clochette, pour être prévenu des prochaines sorties vidéo, et pour ne rien manquer des prochaines sorties sur la chaîne. Je vous recommande également de me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, mais surtout Instagram. Instagram, c'est le réseau social que j'utilise le plus, pour communiquer avec vous, que ce soit en story ou en post. Je fais des sondages, je fais des giveaway de temps en temps. D'ailleurs, il y a des petites surprises qui se préparent pour le comeback de Stray Kids, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est le réseau social sur lequel il faut me suivre. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous allez me regarder. Ciao tout le monde ! D'à bientôt ! Sous-titrage ST' 501